écoutez let's go messieurs dames léon grand nous contre les tabassés sur insurgents de scie en 2v2 donc on va voir ce que ça va donner on est sur du niveau ça va du 1k 1 4 2 en moyenne voire 900 pour certaines équipes donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va y avoir par rapport à des joueurs qui sont 1500 5 et plus donc il y aura une petite différence on a décidé directement d'aller sur les poissons il ya une team frco non il n'y a pas de team frco il ya potentiellement des joueurs et faire quoi ou des anciens frco qui participent à la compétition mais non une team et faire quoi je ne sais même pas si les faire quoi continuer à exister ou non je sais beaucoup tout cas dans les gros hélos sont partis chez fox notamment donc après je ne serai pas je pourrais pas dire à leur place je me permettrai pas s'il ya des frco dans le coin qui veulent en parler n'hésitez pas je suis tout hui toi toi un caput ouais toi toi un caput on rejoint les fox effectivement alors donc là ce qui est bien du côté en tout cas de draza eux ah oui c'est un fall work ok c'est vrai que je n'ai pas vu il ya polonais donc on va directement sur les petits poissons nous ont raison c'est de l'apport en bouffe non négligeable et ça va beaucoup plus vite donc ça c'est bien en tout cas on voit qu'il ya eu quand même un peu de préparation chez chez les deux équipes donc ça c'est bien à vous c'est bien intéressant à voir pas forcément le c'est pas forcément le cas dans des équipes plus plus haute donc c'est une bonne remarque à faire de leur part ok ça c'est cool donc on a chez les tabac donc à savoir bell cross et gros poilus on a les bulgares et les japonais sur cette ma place de se dessine intéressante honnêtement et du côté des hongrans nous on a on a bulgare et birman donc ouais birman c'est intéressant faudra voir score et bah écoute on vient tout juste de commencer donc pour l'instant il ya 0 0 cher rennes donc on décide de prendre le cochon ici pourquoi pas soit pourquoi pas pourquoi pas s'ils s'y retrouvent il n'y a pas de souci de part et d'autre en fait on décide de prendre le tout cas chez les chez bell cross et chez dr asand est aussi de prendre les cochons ici est ce que ça va être le cas chez docteur croce non on prend le cochon sous le tc alors par contre on décide ok de prendre d'abord les petits bois autour du tc on va faire potentiellement après un camp de bûcheron est ici pareil on prend le cochon là intéressant malheureusement il n'y a pas griffon j'aurais pu faire la prédiction peut-être même la faire tout de suite si vous me permettez comme ça ça vous permet quand même de voter up qui win la première game taba et l'autre c'est on voit on nous je vous laisse voter vous avez allez deux minutes tourner que la game a commencé let's go je vous laisse voter chers amis on reprend j'ai pas mais j'ai pas mes sous-lifres pour me faire les prédictions ce soir donc on va se débrouiller par nous mêmes allez hop pour l'instant très statique cette game c'est normal on entame un wall ici du côté de chez draza à côté pourquoi pas par contre faudra faire attention ici alors est ce qu'on mettra les bâtiments militaires là plutôt que la mystère pour au poids lui ont fait une caserne assez early à partir sur du mal à terme du truche on est plus souvent matin je pense qu'ils aient quand mineurs ici on aurait pu le faire devant on aurait pu le faire ailleurs ça y est ça clique à partir sur du mal à terme très bien agressif contre le joueur polonais et ça peut être problématique pour un joueur polonais comme ça va falloir qu'il soit qu'il veille au grain docteur gros parce que sans ça très mal se passer par contre on fait une caserne totalement à l'opposé pour draza je sais pas si c'est un bon choix il aurait été mieux de mettre la caserne ici et de wall ou à la rigueur la mettre là après on peut toujours trouver une solution mais ouais attention pareil ne pas avoir trop d'afk on va regarder au niveau tient des l'ail de l'écho à draza à deux minutes en comme groupe poilu bon ça y est ouais le petit mal à terme qui va arriver attention par contre faut être actif sur ces villageois faut qu'ils travaillent et bien de s'occuper de l'armée mais il faut s'occuper voilà de l'écho important et ça aide pareil chez bell cross matin parce que bien c'est que bah quand vous êtes bulgares ça ne vous coûte rien le par contre ouais à bell cross qui est en train de zoner et je pense que draza l'a compris on a le scout qui va on anticipe un wall pour que ça ne passe pas dans le bois ça passera ailleurs c'est bien seul problème et bien ça le problème ici ok là si c'est pas bien micro pour dr cross ça peut dr gros ça peut très vite mal se passer faut juste que groupe poilu puisse bloquer un ville voilà il ya un ok on a tué un ville du côté de chez bell cross qu'est ce qui va se passer on a parfait non oh d'accord on fait une transition scout derrière écoutez pourquoi pas par contre le mouvement est déjà rentable on est en train de faire évacuer les villageois dans l'autre bout de la map pour aller ouais ici ok ça crée beaucoup d'idol 1 daza draza pardon bah ouais faut pas être très bien il va perdre un ville déjà voilà donc ça c'est un gros problème on a beaucoup d'idol problème c'est que là bas le falloir va tomber donc on va perdre une maison un père de la pop en limite de pop on fait un autre polloir qu'ici bon il ya la tour qui protège donc pourquoi pas et on a fait quoi un transit un chéri ok le problème c'est que la school scoote avec deux manettes armes ça risque d'être pénible à défendre et en plus ça coûte très cher écoutez soit oh il ya un trou ça n'a pas été vu il ya un trou ça n'a pas été vu qui en plus on pose une tour à ça coûte extrêmement cher la tour ici pour l'instant a du mal être défendu il y a eu un très gros investissement là de la part des joueurs ont grand nous mais ils prennent cher malgré tout et le souci qu'on a là c'est que on n'a pas d'armée en face on a 16 de pop armée contre 4 donc c'est vraiment très peu et là il ya d'une il ya du il ya du scoute 1 il ya du scoute bon attention à pas les données sous le tc non plus ce serait pas mal de faire attention à ça on allait déjà les archers qui sont ici pour clean bien entendu potentiellement les archers adverses n'a pas fait péché de part et d'autre il n'y a pas de fléché on est rentré d'accord ici on va on va quand même tuer ville draza il le voit pas il fait pas attention à ça on fait pas attention ici non mais dites pas que non roi dommage il a dû les mettre dans le même groupe de contrôle et du coup il fait pas attention comment savoir un petit décalage en termes de villes quatre villes de plus pour les l'équipe tabac là on est bien chez belle cross on vit vraiment une très belle vie en train de prendre tous les poissons petit souci c'est qu'on commence pas à prendre d'or donc c'est à dire que le passage château ne va pas arriver tout de suite du côté bas de gros poilu si parce que bien entendu alors par contre gros poilu qu'est ce que tu nous fait gros poilu deux forges c'est dommage le bois aurait pu servir pour faire une deuxième marcherie mais non on fait deux forges ok prend un petit peu de poisson aussi là on a fait fletching non il n'y a que gros poilu là qui a fait fletching son adversaire polonais n'a pas du tout fait fletching et en plus on fait et on fait des fermes autour du tc alors qu'on a un polonais c'est dommage c'est dommage à la rigueur il aurait fallu faire un falloir quelque part mais surtout pas mettre les fermes ici c'est dommage tant pis tant pis tant pis alors on est on a décidé de rentrer ok on a quand même des des scouts qui sont très très l'eau donc ils peuvent très vite tomber donc si on arrive à enfermer l'adversaire et qu'on balance des lanciers il ya moyen ce que le joueur le joueur rouge perdent beaucoup de scouts ok on en perd ouais plusieurs normands vivants bien entendu ok on en a perdu trois il me semble et c'est cliqué un chez gros poilu alors là il peut il peut il peut qu'a été un il a il a fait chine c'est pas le cas du joueur bleu mais ça me manque d'une archerie par les deux forges là comme ça c'est plus emmerdant qu'autre chose ça le pénalise dans cette game voilà c'est rentré mais alors qu'il fasse attention draza parce que là honnêtement si des knights venait à arriver ici il perd il perd tout il perd potentiellement tout on a fait en plus on a fait les deux up un up de défense et up d'attaque du côté de chez de chez bell cross est-ce que gros poilu masse non pas tant que ça problème c'est qu'il a qu'une archerie qui travaille maintenant il y en a une deuxième par non mauvaise langue il y en a une deuxième en attendant là on a 11 scouts pardon et 11 scouts c'est dommage qu'il décide pas de descendre bell cross parce qu'il a bien vu tout à l'heure il y avait des villageois ceci se met à descendre la carnage il force en plus son adversaire à rester chez chez lui ok c'est cool ligne de sang qui est faite ça y est en train de faire croce beau on fait le plus de défense d'accord t'aura été bien de faire le plus de d'attaque dans un premier temps mais pourquoi pas on va voir ce que ça va donner on a cliqué chez chez bell cross pareil chez chez draza mais on va pas forcément une bonne écho chez draza c'est un peu la cata ici ça va commencer à se tarir prendre la pierre tellement devant c'est très risqué c'est très très risqué parce que là il ya rien pour défendre bien cette tour là mais qui ne sert pas à grand chose écoutez on va voir en tout cas belle cross a décidé d'aller faire un petit tour chez le bleu pour voir ce qui s'y passe c'est pareil ici il ya rien en défense ou très peu ce que du skirm donc pour vous dire qu'il va se faire plaisir le joueur bulgare après à voir s'il décide d'y aller j'ai pas l'impression tout l'impression il va monter alors ok d'accord normal on a gros poilu qui ici ça va être clean ça va être clean on a bientôt l'op qui arrive du côté de chez bell cross donc on va avoir de la massa on va avoir de la masse parce qu'il est intéressant l'acteur direct le peu la cave tant qu'à faire temps profiter on a quand même une grosse masse certains sont abîmés mais pas tous donc ouais c'est hyper intéressant on a les crossbow là on fait le plus de on fait un bac de pouces et on fait le plus de défense 1 du côté du joueur bulgare on a décidé de faire des piquets pour pour drassa tous les joueurs sont passés enfin ok la décision de faire un château je pense que ce château ne passe jamais honnêtement ça ne passera jamais surtout si on a les crossbow qui bouge pas qui restent là en plus on a le light cave et élevage plus le plus de d'attaque qui sort on prend des dommages parce qu'on est sous le tc ça reste du scout là pour l'instant on n'est pas encore sur du light cave donc c'est quand même assez fragile malgré tout voilà ça ne passera jamais une 200 qui recherchait mais une 200 on n'a rien c'est bien ça le problème c'est qu'on n'a rien ici on prend une pression à base de foules piquets pour entrer les villageois dans le tc la belle crosse pendant ce temps là c'est bien compliqué ça devient même trop compliqué est-ce qu'on va poser le château ou est-ce que ça va être où est-ce que ça va être vu bon après il ya la riprod qui fait que on pose un tc ici ok tc château on va vouloir faire des des hu hu le problème c'est que là il ya des mangonos rien là c'est compliqué aussi ce que le bois va être ouvert non le bois n'est pas ouvert vous pourrez potentiellement regarder un des fois ça pour saisie vous pouvez regarder ce qui reste en bois pour passer après dans l'économie adverse je peux vous dire que ça fait un mal au moral voilà là c'est clean on a une armée qui pourrait aussi aller chez drassa on a un tc qui est posé là avec deux villageois d'accord non mais là on regarde pas par contre ce qui se passe les crocs beau qui ont été par côte ouais le mangonos voilà l'enclin on a beau face wall il ya un mangonos château qui ne sera jamais posé là ça va être je pense le gg faut pas comment il peut s'en sortir un docteur gros c'est impossible impossible et puis bad rasa du coup et ouais il a décidé de partir sur un b mais il faut vraiment les basses et un pour que ça soit efficace ok le château qui a réussi à se finir c'est par contre il ya plus de papa on a 26 villes du côté du joueur polonais 51 chez drassa 58 chez chez gros chez gros poilu et on est à 49 villes du côté du joueur bulgare mais ça va vite décoller on a déjà un tc supplémentaire le deuxième en train de se faire et même en quatrième oui donc économiquement parlant ça va ça va décoller ça va décoller en plus là on récupère beaucoup de pierre donc on va poser un château certainement sur le bois et là on essaie de prendre l'info ouais ce qui est logique ce but un avec la mobilité d'un joueur cave il faut en profiter qu'on a discuté là on va encore au prélevé certains villageois c'est assez catastrophique par contre oui attention c'est mis en ne pas faire face pas en faire face pardon du coup in way les like cap ne font absolument rien dommage de les laisser comme ça mourir m'en donne beaucoup qu'est l'université qui est posée qu'est ce qu'on va faire ça mongolise beaucoup là chez chez docteur gros on sait pas trop à quoi s'attendre ou ici ça va être clean il ya des chances si drazol voit potentiellement on peut faire quelques kills en plus on décide de poser un tc aussi proche voilà belle cross il a la confiance hein peut-être un peu trop d'ailleurs merdons ce qui va se passer voilà c'est à vite peut-être qu'il tout ça voilà on a les night qui vont venir en défense certes mais le tc où il est pas près d'être posé pour l'instant et pendant ce temps-là qu'est-ce qui se passe là bah ici qui est choisi ok salut purple bon et là on est ici de bac logique qu'on a un autre groupe de cave qui arrive par le nord on va essayer de faire une espèce de tenaille pour choper sur les côtés pour éviter qu'il aille se mettre en garnison dans le château et non on décide de rentrer chez soi bon soit on va poser un autre tc d'accord docteur gros qui veut vous mais absolument j'ai l'impression il ya du retard en même temps c'est vrai qu'il n'a pas trop trop le choix sinon faudrait qu'ils soient all-in mais all-in sur une cive qui joue cave surtout contre un japonais c'est très risqué ce qu'on a un joueur job qui est déjà à 73 villes qui a 50 pop armé qui décide de poser un château là au final je pense pas que ça soit le château le plus intéressant clairement il aurait pu le poser plus bas il sait qu'il ya des minerais et c'est ça aurait été vraiment plus intéressant soit en plus là on donne des crossbow gratuitement est-ce qu'on va essayer de boumer un peu il va avoir un passage un peu pour pour nettoyer tout ça et je pense logique attention le shoot de mangono est en dessus des villes bon il est fini mais on a perdu inutilement des unités là par contre ça c'est petit placement qui peut être bien casse pieds c'est plutôt intéressant ok on essaye de faire un move du côté de chez dranza mais on fait un move qui va qui va nettoyer les crossbow là contre je sais pas ce qu'on fait chez bell cross on a des nights on a des light cave on n'en fait rien ouais c'est assez curieux alors il était pas mal de les nettoyer c'est ces armes b parce que là ils ont un pouvoir de nuisance qui est pas négligeable surtout pour un race etc brasa qui fait qui fait la charrette à bras on va potentiellement avoir un up dans pas très très longtemps on a beaucoup de gold maintenant faut qu'il y ait de la foot qui rentre ok on a une acte qui sont là qui reviennent au cas où on a décidé vraiment de de clean cette armée ce qui n'est pas inintéressant de soi pour gagner pour gagner du temps là dessus si on peut clean cette armée toujours mieux ouais d'ailleurs ça va être voilà c'était bien entouré on clean mais par contre il ya encore des des unités qui sont en faire face avant attaquer une unité et elles ne font plus rien depuis dommage c'est dommage ouais une unité qui coûte rien ok double château donc là on a ouais on a cliqué un donc ça va aller très vite avec les trèves les châteaux vont vite sauter ici on a encore un crossbow mais qui va qui va tomber si le manche pose un château ici on clean un petit à petit c'est un peu long mais ça ça va se faire d'accord par contre là ouais mais le cross qui refile le bébé à un gros poilu sauf que gros poilu il est devant il a décidé d'attaquer donc pareil il peut il peut perdre des unités même beaucoup d'unités là sur ses ressources pour faire attention à ça bon voilà dès qu'il va y avoir les trèves pour vous dire ça va ça va vite sauter ouais on a pas mal de gros ce beau on en a 51 du côté de chez gros poilu 23 night chez belcroze tandis que du côté de chez drazac on clique ça y est on a 11 à rambé donc autant vous dire les a rambé contre les les fantassins enfin les arbats ça va pas être bien bon à la mobilité sur cette map ouais indispensable très clairement il en faut hein ok là on a une bonne petite armée on peut potentiellement faire sauter ce château là mais il faut attendre l'armée faut attendre la masse est ce qu'on a on a combien d'arche de l'écurie on a là on a la 3 une quatrième qui va se faire là on a les trèbes bien entendu qu'ils sont là pour clean d'ailleurs on en refait avoir quatre rêves quatre rêves ça va faire le ménage tandis qu'ici on a décidé de tout nettoyer salut les hauts c'est pas que tu vas bien ah oui oui la mobilité oui c'est indispensable sur cette map là pour ceux qui ont qui ont joué cette map notamment en 1v1 faut être extrêmement mobile sur cette map parce que vous êtes mobile vous voyez tout vous anticipez tout et c'est comme ça que vous gagnez la match a vu le score oui c'est ah oui c'est complètement gg mais c'est gg depuis un moment c'est gg depuis un moment c'est qu'on a un belle crosse qui a beaucoup temporisé face à son adversaire donc le joueur vert à savoir draza alors que honnêtement s'ils avaient insisté sur sur docteur gros docteur gros était mort c'est un choix après on ne peut pas non plus trop en demander on est sur des joueurs qui sont 1k 1 500 1k 2 donc on n'a pas si on est un au dessus en termes de niveau personnellement barbe pas trop en demander après il ya des mouvements très intéressant ouais effectivement il ya des on va dire il ya quelques errances qui font que en fait les games pour se pouvait se finir bien plus rapidement que ce n'est le cas mais en soit c'est pas grave à le deuxième château qui sautent en vous c'est logique ça ça tombe très vite après niveau pop villageois n'est pas il n'est pas une énorme différence il y a une vingtaine de villes mais c'est après ce niveau de l'armée sa pêche niveau de l'armée on a que draza qui est à l'un par rapport à docteur gros qui est toujours au château mais en même temps il a pris tellement l'impression tout à l'heure que c'est logique et là on a belcroze qui va décider de push le château et qui est en défense qui a cavalier qui a le plus qu'elle plus quatre en cours les arbats qui vont faire le ménage encore une fois on essaye de tuer les villes bien vu qu'est conception qui est lancé du côté de chez bell cross maintenant le but c'est vraiment de clean toute cette partie économique puis ouais bulgaire est très bien on croit bien peut-être toutes les sif caves sont intéressantes sur cette map là faut en profiter que mer c'est pas mal bref bon je pense que le gg devrait vite tomber après c'est pareil on a on a des joueurs qui se qui qui ne se voient pas tout de suite perdant alors que bon les scores sont parlants mais d'accord ça fait longtemps que certains joueurs auraient abandonné mais là non ça s'insiste ainsi s'insiste là voyez le problème c'est la riprod les bâtiments d'autres prod sont très loin pour brava et voilà ça tombe le gg j'ai des tabac sur cette première map gg ae après on a on a des joueurs qui ont pas démérité en face mais ouais c'est vrai que la décision des bo a fait pas mal déjà docteur gros qui a pris très cher qui a pris très cher en plus il a essayé d'aller chez gros poilu mais gros poilu avait déjà un certain nombre d'archers avec fletching qui venait de se terminer donc c'était dur c'était difficile 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 hop on va aller sur la prochaine game messieurs dames je rappelle que après ce bo on aura un match en division or avec les outils c'est contre ce marvellous squad donc n'hésite pas à rester là on sera sur du 1500 et l'eau à peu près sur le prochain prochain match up donc je vous charge la seconde map donc la seconde map on sera sur sand forest en 3v3 et la 4v4 ça sera en clave donc les moyens d'avoir du spectacle sur sand forest je pense que ça va être assez ouvert donc on veut avoir de l'action après en clave on verra en clave je les casse t'es déjà une première fois c'était pour les hockey les hockey b ça s'est mal passé d'ailleurs ok b ont pris une petite fessée sur cette map là hop hop ouais tac allez let's go ne pleure pas papy grue non c'est pas et le beau jeu après ça se passera mieux après on verra bien façon c'est le jeu même nous allez à okia on verra bien on a pris une grosse fessée avec contre la team fox lundi alors même temps que des joueurs de cas plus donc dur dur on a un autre match vendredi prochain à jouer on a des chances maintenant faudra concrétiser tout ça enfin bref nous notre objectif on a ou qui enfin un diamant et de nous qualifier pour les playoffs ça sera déjà très bien mais ça sera dur sur bouquet vous êtes oui votre cher yoda lyonidas parlez très bien monsieur alors du coup revenons à nos moutons on a donc toujours les mêmes joueurs du côté d'état bas on a gros poilu et belle crosse ainsi que jerem qui les a rejoint donc jerem qui est briton on a belle crosse qui est hongrois et on aura éthiopien du côté de chez gros poilu de l'autre côté on a toujours docteur gros ici qui jouait tout à l'heure qui jouait polonais on a ben qui est en pocket avec les francs et on a une soukong avec les 1 quête alors on va juste remercier notre ami leonidas pour son son prime deuxième mois d'abonnement c'est une relation qui j'espère durera cher leo donc web purple la différence entre land madness c'est que tu as absolument toutes tes ressources que ça soit en termes de nombre de sangliers de moutons et bien entendu de serre voilà les baies pareil c'est la même chose après on a la même chose en termes de bois avec une zone non constructible donc ça c'est un peu plus emmerdant ouais ouais j'ai dit ça effectivement j'ai fait ça léo ouais deux mois de relation léo salut symphony donc voilà il ya pas grand chose qui change sauf que c'est moins emmerdant tu n'as pas besoin d'aller chercher les serres tout de suite etc c'est ma petite voix qui te fait des choses bon allez on se concentre on se dissipe c'est pas bon alors on a belle crosse qui a déjà bien commencé à aller chercher les serres donc ça c'est très bien de sa part en tant que joueur pocket étant donné qu'il va jouer avec les scouts oui je me concentre je me concentre ne t'inquiète pas tandis que ben ps qui va le faire maintenant il a décidé d'aller prendre direct les sangliers pas pris les les serres après effectivement quand on n'est pas à l'aise avec la micro pour aller chercher les serres mieux vaut prendre les deux sangliers les moutons comme il faut que de perdre du temps sur sur la recherche des serres alors attention par contre aïe 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 et bempe qui a lame un villageois à jerem assez vilain sa voix c'est très vilain ça c'est très 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 vilain et jacquois qui fait son jaloux jacquois tu bouffe à tous les râteliers s'il te plaît arrête avec ça du coup docteur gros prend les serres aussi alors il va pas trop se faire contester un bien entendu avec un guerrier aigle voilà salut griffon j'espère que tu vas bien pour l'instant on a un premier kill qui a été fait par bempe contre le flanc des tabacs savoir jerem donc c'est toujours intéressant par contre on a on a un ou une sous cong qui galère avec ses serres très compliqué on va avoir un cerf là qui se réinitialise à la 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 et je crois que c'est abandonné oui on a totalement abandonné les serres du côté du joueur 1 et ça nous parle de carottes aïe 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 ce chat qui dérive alors on a déjà le les deux pocket qui ont cliqué avantage quand même abel cross on a fait un peu de 19 ans de chaque côté on a gros poilu qui fait un pop 21 on a une sous cong qui fait un pop 20 1 est très très lent son pauvre 20 et on a pareil gros poilu pas gros poilu n'est docteur gros qui clique sur un pop 22 ok parfait ça de lose une win sur la clé viti et arène je te laisse deviner ouais où est le dieu de la reine bah il est là sans être là il fanfaronne beaucoup en ce moment et va falloir que je le corrige parce que ça va plus voilà au bel cross oui et l'écurie qui se faisait attendre tandis que ben entame un rôle alors le problème c'est que attention où le haut les c'est bien mais à un moment donné ici on peut pas ça faut y penser on n'a pas beaucoup de ville au bois on prend les bois ici pourquoi pas en plus les les villageois sont abîmés bien sûr il a fait il a fait un bon timing ça c'est clair maintenant qui s'approche bien alors l'avantage qui va avoir c'est vrai qu'avec hongrois il va pouvoir faire de gros dégâts tout cas potentiellement de gros dégâts accueil jerem sont sa caserne car dans le bac sur l'or pour défendre ça aurait été bien de le mettre la mettre devant on a fait un goût là c'est large par contre pourquoi pas ça évite aussi d'avoir les villageois qui font de la merde ou par contre attention parce que là où on a failli tuer la ville ce qui est bien c'est qu'on retarde l'adversaire la caserne qui n'est pas posé bonne petite lecture de jeu de la part de belles crosses ben qu'est ce qui va nous faire est ce qu'il ya des essais on a les scouts qui commencent à sortir le souci c'est qu'on est un petit peu en retard par rapport aux joueurs hongrois donc ça peut être problématique à un moment donné la fléching du côté de groupe wallu à l'éthiopien ça aide bien ça peut mettre vraiment une grosse pression aux joueurs aux joueurs maya sur sur le début de la game ou alors là ça fait peut-être un peu beaucoup en plus on a deux joueurs ouais deux joueurs scouts c'est dommage parce qu'avec les avec les uns on peut jouer totalement avec avec archer sur sur le fait haut ça se passe très bien en règle générale c'est un choix c'est un choix maintenant il va falloir que ça lise le jeu du côté de chez jerem pour pas se faire surprendre ouais c'est le scout franc qui gagne mais si si tu as un scout hongrois qui a ligne de sang bien entendu tu peux comprendre de ce qui se passe le franc n'est pas forcément très bien donc maintenant pour voir comment ça se passe on a déjà une bonne macro 1 du côté de chez bell cross ça se voit le le béo scout est bien maîtrisé pour lui ok jerem qui perd un autre ville ça c'est emmerdant ça c'est emmerdant pour lui et il prend la pression on a belle cross qui essaye aussi de mettre la pression du côté de son pocket chez bm mais le souci c'est que son son mate son plan que prend en vraiment la pression va falloir faire quelque chose là un moment donné parce que il peut pas laisser jerem tout seul comme ça aïe 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 donc on produit pour l'instant mais la pression aussi chez son adversaire par contre docteur gros il était hors de position là avec ses avec ses skirm bel cross je crois qu'il est mille cent cinquante ou mille deux cents si je dis pas de bêtises corrigez moi si je me trompe donc il me semble que c'est le plus fort de chez tabac c'est tabacé voilà là pour l'instant on est bien à part jerem qui a pittard du de ville on est plutôt bien là pendant ce temps là pourquoi bm renvoie les scouts chez lui c'est curieux tandis que une soukong soukong il aurait besoin justement des scouts de bm et bm pourrait rester en retrait à choix c'est curieux il est mis en bel cross d'accord après un joueur mille cent mais qui maîtrise son bo ça peut faire des dégâts c'est sur les transis économiques etc où il y aura une différence mais si la base du bo est bien faite pas de raison et là on a une bonne faite on a une bonne faite pour les joueurs tabac et oui en plus on force une tour attention en plus on peut on peut tuer du vilain on peut tuer du ville et c'est surtout qu'on veut perdre les scouts on va perdre les scouts chez chez sukong la tour sera posée certes alors par contre attention il faut pas se mettre sous la tour ça peut coûter très cher au bon petit snipe la de jerem sur le piqué très bien vu pendant ce temps-là ça y soit aussi voilà par contre vaut mieux ouais vaut mieux rester un peu en retrait à quoi que les autres sont pas faits les autres sont pas faits chez le joueur maya suffit juste de hit and run et on ne le fait pas c'est dommage on a fait scouts j'avais pas fait gaffe ça y est bas les les lanciers sont morts donc bah l'armée de l'armée du docteur gros bas au revoir tout simplement attendez j'ai juste un petit souci j'ai l'impression qu'il ya eu un drop non il n'y a pas eu de drop c'est moi qui c'est moi qui fume le le play est assez bizarre mais c'est en soi l'anticipation a été a été bonne parce que il a bien vu qu'il y avait énormément de skirm c'est vrai que faire quelques scouts ça mange pas de pain et bas ça lui permet d'avoir l'avantage donc bien vu bien vu bien vu de sa part du côté de chez bm ou là du côté de chez bm qu'est-ce qu'on fait là non 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 à bm bm est en train de se tuer là il se tue c'était potentiellement le le joueur qui pouvait sauver son équipe en tant que pocket et avec les francs et en fait il fait une transition tire ailleurs la chose à ne pas faire à ne clairement pas faire en plus on a cliqué chez bell cross et chez gros poilu donc autant vous dire que là on en fait on s'auto s'aborde là du côté de chez du côté de chez bm et on en train de fermer sauf que on ferme trop tard et là c'est la cata la cata la cata la cata la cata et en plus en réponse on met du skirm en plus on a fait le plus sain on a fait on a fait fletching alors qu'on avait fait les up de défense et d'attaque pour pour les pour les scouts ça sent ça sent très mauvais ça sent très très mauvais pour cette pour cette deuxième game pour les pour les joueurs en gros en nous quand vous êtes pocket comme ça si jamais on a les joueurs en gros en nous qui sont là non restez sur du scout sur du scout c'est à votre flanc que de faire des archers ou potentiellement des tirs ailleurs mais surtout pas à vous parce qu'en plus ça va retarder votre passage château et vous avez besoin absolument de night et là quand on le voit c'est que voilà on a pareil jerem qui a cliqué pour le château alors qu'aucun joueur en face n'a cliqué malheureusement pour les châteaux et on a fait on a massé de l'armée du côté de chez docteur gros parce qu'on a tout perdu et bah du coup on est resté chez soi en défense sauf que bah le problème c'est qu'on a on a un gros poilu qui va qui va mettre la pression en plus avec du siège en plus il y a une colline là donc les mangoneaux vont vraiment se faire plaisir par contre ici c'est clean ok on a fait beaucoup de night voilà ça c'est clean donc c'est dommage par contre on a on a perdu chez jerem une petite masse d'archers on aurait pu leur amener chez soi plutôt que de la perdre et on a ouais on a un mixte un petit peu de tout du côté de chez ben c'est que bah voilà on a on clique mais on a une minute 30 en moyenne de voir une minute 50 de retard sur les sur les adversaires sur les passages autant vous dire que là ça va faire très mal on a quoi on a élevage qu'un prod on a les nights qui sont en train de sortir on a déjà trois nights du côté de chez bell cross alors là on met une pression bon c'est bien rôle le souci c'est ça à tout perdre non, on a vu les lanciers, on se bat bien vu et là, ouais quoi faire pour Dr. Gros contre Gros Poilu on peut pas faire grand chose Mangono qui va sortir et là, on a les crossbow les crossbow contre plus 2, bien entendu donc, autant vous dire que ça va très vite découper le but c'est de, voilà on focus les lanciers et c'est maintenant au scout de faire le job et là, ça picote vraiment beaucoup bon, ça va être clean l'esquirme qui tombe de ce côté là, on a le Mangono qui est bien entendu à la chasse alors, faudrait pas l'envoyer vraiment tout seul, parce que si on a les villes qui décident d'aller le taper faut pas être hors de position non plus c'est important, on a décidé par contre de trouver, voilà, on a pris un or ici donc c'est bien pour l'instant il est pas vulnérable on repaie une transi alors on refait du tirailleur ah non, non, non ça va clairement pas ça ça ne va clairement pas on peut pas faire des knights plus des tirailleurs surtout à ce timing là mais par contre on part full knight aussi du côté de chez de chez Sukong et on a Belcross qui décide d'aller faire des dégâts chez l'autre flank il a raison à un moment donné il faut vraiment faire un gros move histoire oh, bien vu ça le Mangono qui tombe le Mangono qui tombe mais il y a tout ça qui arrive alors que du côté de chez Jerem le problème c'est qu'on a pas le plus de défense chez Sukong donc ça va vite tomber par contre il faut bien micro maintenant grosse masse grosse masse de knight et de light cave et oh, on envoie des knights aussi oh, c'est bien on arrive à du côté de chez Belcross on arrive à aider les deux mates qu'est-ce que nous fait Bemp Bemp a quelques knights aussi mais ils n'ont que le plus sain de défense donc attention que le plus sain de défense ici on est full up du côté de la cave de chez Belcross il y a déjà 37 villes d'écart au niveau de la pauvre villageois ça commence à faire beaucoup et là en plus on va perdre un bâtiment de prod on va perdre un bâtiment de prod chez le joueur bleu attention oh, oui, oui par contre il ne faut pas laisser les villageois enfin les crossbows tout seul Belcross parce que là il en a vraiment besoin gros poilu après ça fait l'affaire des adversaires ouais Belcross a 3 TC donc autant vous dire que là on a 72 villes 74 par rapport à son adversaire direct qui en a que 45 il n'y a pas photo on sent que ça a l'habitude quand même de jouer ensemble du côté de chez les tabacs donc ça aide ça aide quand on a des automatismes comme ça qu'on se connaît c'est quand même beaucoup plus simple de se lancer le problème le problème c'est que là on manque de mobilité on a du on a du guerrier aigle surtout avec des archers éthiopiens en face ouais ça paye à partir du moment où il y a de l'entraînement même à un niveau équivalent entre une équipe qui s'est entraînée et une autre qui ne s'est pas du tout entraînée sur ce type de map la différence peut être vite flagrante ouais beaucoup de presque 800 d'écart en termes de score on a le plus eux qui est en train d'être fait du côté du voir 1 donc pour potentiellement prendre la fight le problème c'est que on a que du knight et en face on a du knight et du crossbow en nombre d'ailleurs on a oui balistique a été faite du côté de chez Jerem map de mort nous dit Griffon ah non map intéressante faut être complet non mais c'est cool c'est cool c'est aussi pour ça c'est comme tu sais le CF1v1 je le fais pour que les gens puissent s'améliorer et j'en ai vu qu'ils se sont améliorés par exemple toi Léo je crois que la saison 1 t'étais en or voilà on a vu comment t'as progressé par rapport à la dernière saison etc et si l'événement TG permet aussi à des gens qui n'osaient pas faire du 1v1 de s'investir et de progresser c'est top ouais bah ouais c'est bien alors Belcross est-ce qu'il est prêt de l'impôt ouais il a 780 800 de gold faudrait que la food monte il manque de villageois un peu en ferme mais ça va venir donc ça va vite monter l'époque où je vous ouvrais Leonidas c'est terminé cette époque là il révolue j'avais pas encore 30 ans si 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 le CF n'a commencé qu'il y a un an et demi donc donc voilà là par contre là il y a vraiment beaucoup trop il y a vraiment beaucoup trop et le souci c'est que on a su compte qu'il ne peut rien faire il ne peut pas prendre les fights quels que soient les fights qu'il prendra il perdra à l'heure actuelle en tout cas ici en plus docteur gros bah pareil grosse pression ouais c'est dur et on a Bemp qui décide de peser un château alors c'est un château correct parce qu'on protège un nord le problème c'est que je vois qu'on est perdu au niveau de l'armée on ne sait plus quoi faire c'est dommage ouais c'est vraiment dommage c'est dommage parce qu'en plus on a un joueur en face comme Sukong qui pouvait partir à crossbow jusqu'au château et qui pouvait potentiellement partir CA après mais non 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 c'est compliqué et voilà on a deux joueurs qui partent qui partent imp normalement Bellcross ne devrait pas trop tarder il a décidé de faire des TC à foison pour avoir c'est vrai pas mal de pop on refait même d'ailleurs des écuries par contre ouais non si on a fait les bâtiments pour cliquer donc on devrait pas tarder ça y est c'est cliqué il va y avoir un gros timing du côté des tabacs ça va être très dur ça va être très très dur ouais il y en a 5 TC 5 TC par contre très beau château très bon château défensif là avec ce château là ça va quand même défendre 3 TC c'est très bien très bon choix de sa part pareil pareil du côté de chez Jerem on pose un TC en défense ici on a un autre TC défensif là sur les choix des poses de château c'est bien c'est plutôt bien voilà il a raison il n'est pas attaqué il est vraiment très loin au niveau du score donc autant qu'il capitalise dessus et voilà toujours plus pour le pour le ch'ti 8 TC 5 TC c'est pas assez il en faut 8 ok là on va avoir deux armées qui vont se taper dessus maintenant ces armées là sont minimes oh ça y est on est en plus on a Arba on a le plus 3 donc avec le plus 3 il y a moyen de faire quelque chose déjà d'intéressant là ici on va attaquer pareil on va avoir le plus 4 très bientôt avec Chimmy voilà les Knights vont tomber très vite par contre Belcross Belcross qui ne fait rien Belcross qui est en faire face alors c'est bien ça évite de partir dans tous les sens mais ça aurait été bien de prendre les fights non Belcross il est occupé là il est occupé ici de toute façon ils n'ont pas trop le choix les Hongrois ils essayent de mettre la pression le problème c'est que Abemp il a laissé et Dr.Gro aussi ils ont abandonné les lanciers enfin les piquets et là il va donner tous ces skirmes ah là 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 on essaye de ouais on essaye de refaire du TC on en a repé un là mais ouais c'est très compliqué on a cavalier qui est en cours le plus 4 de def pour Belcross on a un château ici défensif on aurait même pu le poser si on voulait sur la colline ça aurait été bien voire même là parce qu'on commence à avoir quand même la masse on commence à avoir la masse chez le joueur éthiopien bah cavalier en fait au vu de ce qui se passe après c'est plus facile à dire qu'à faire parce que nous on voit ce qui se passe mais vous envoyez ça dans l'économie d'un d'un gars qui est déjà très mal bah vous lui terminez son moral oh les cloches ont été sonnées les cloches ont été sonnées ça généralement quand on sonne les cloches ça sonne pas bon signe ok grosse fight encore ici moi par contre ça va être clean là Dr.Gro va tout perdre ok ça y est transformation en cavalier et on a BEM qui décide de refaire des caves ouais il y a beaucoup trop là entre cette armée ici en plus on a la riprod qui est envoyé là cette armée ici l'idle écho ça doit être catastrophique 2h 2h pour Sukong Belkros qui est à 1h mais bon c'est parce qu'on a 5 TC en plus on a de beaux châteaux donc ouais 5 TC c'est normal mais presque 2h pour Sukong c'est énormissime c'est énormissime oh puis Jerem quand met partout des Arbas il y en a absolument partout on a plus que 55 villes chez le joueur bleu je pense que le GG va vraiment pas tarder à tomber et ça y est c'est GG 2-0 pour les tabasser ah là 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 bien maîtriser cette game on a on a deux joueurs flank qui n'ont pas démérité qui ont bien joué mais on a on a un joueur pocket qui a fait le job du côté du côté tabac au dépend malheureusement d'un BEMP qui n'a pas fait les bons choix économiques et puis les choix d'unité malheureusement il aurait fait Full Knight ça aurait été quand même bien précieux pour par exemple Dr.Gro après Sukung a décidé de partir Knight aussi donc c'est mauvais choix mauvais choix des deux ah là là alors on va aller chercher la dernière game bien entendu et puis on va on va regarder ça dernière game si je ne dis pas de bêtises on était sur Coral Island non Enclave pourquoi non Coral Island c'était tout à l'heure Enclave Sideshow sur Enclave Skip c'est une bonne game de TG qui t'attend ah bah écoute on va bien voir on va bien voir ça Let's go alors cette fois-ci on est sur Enclave pour ceux qui ne connaissent pas voilà la disposition on a deux joueurs de la même équipe ici et ici et on a les joueurs généralement cave qui sont sur les extérieurs voilà et bien entendu une langue de terre qui les sépare donc pas facile en fait c'est comme si nous avions un 2v2 contre un autre 2v2 potentiellement voilà voire même un 2v2 là et un 1v1 sur chaque sur chaque bord mais si on est malin et qu'on coupe du bois assez rapidement on peut potentiellement faire du 2v2 ici donc le pocket enfin oui le pocket et le flanc entre guillemets etc bah écoutez je voulais féliciter Miaou qui a pu retranscrire à merveille le concept que j'avais en tête je lui avais fait un petit croquis avec des petits bonhommes et des petits bâtons etc j'avais fait pas mal de choses et il a réussi vraiment à faire le job là dessus je voulais que ça change d'une simple arène etc j'accouille j'accouille map de mort aïe 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 ah non 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 faut pas dire Wolf a fait des bonnes maps Météorée d'Arena elle est vraiment sympa elle est vraiment sympa alors on va présenter quand même les joueurs qui n'ont pas été là jusqu'à maintenant on a on a plus du tout Bellcross on a Rezo Somega et Vistu et de l'autre côté on a Mysterio qui rejoint son équipe donc on a changé de joueur du côté des Tabac on a deux nouveaux joueurs et non on a aussi Symfony j'avais pas vu donc Symfony qui a remplacé Jerem non Jerem est là donc Symfony ah bah non elle a Groupe Oulu il y a Groupe Oulu qui est parti aussi Mise 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 Mysterio ah là là ok alors par contre ce qui est assez curieux du côté de Mysterio c'est pourquoi on décide de prendre le bois là peut-être parce qu'il y a moins d'épaisseur c'est possible parce que ça aurait été bien de le prendre là on est quand même un peu plus proche de son pote ou même ici c'est un choix du côté de chez Jerem bon choix je trouve on va regarder chez Vistu 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 fait ce qu'il faut aussi ok bon donc Vistu est avec Rezo et on a Jerem avec Symfony on va regarder les cives on a Franc pour Symfony Rezo on a Perse très bien Jerem on a pareil Vietnamien et on a Malay du côté de Vistu et du côté de Doctor Gro on a quoi on a Ethiopien ici on a les Japonais on a Berbère et on a Mongol alors il va vraiment falloir que l'ami Sukung fasse attention à faire des Knights et non pas faire des des Mangudai tout de suite en tout cas parce que sinon ça serait problématique ils ont pris deux non 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 tu bug c'est que les francs ont été pris par les joueurs Hongrois en nous sur Sand Forest et les Tabas n'avaient pas encore pris francs donc ils sont dans leur droit ils peuvent le faire oh ok c'est pas c'est pas inintéressant de faire ce move là du côté du joueur du joueur mongol profiter de tous ces serres là c'est intéressant c'est intéressant du coup pareil on fait la même chose du côté du joueur berbère chez Bemp Symphonie non Symphonie va profiter des B et on a on a un Jésus qui va directement aller chercher les serres c'est du temps à passer quand même c'est quand même très lent et puis ils sont loin mais pourquoi pas ça évite de poser un second moulin c'est un choix tandis que les joueurs au milieu qu'est-ce qu'il se passe pour l'instant pas grand chose de part et d'autre on prend quand même de l'or ici on a déjà cliqué chez Jésus pareil du côté de Mysterio avec le manat arm des familles qui arrive intéressant on va essayer de mettre la pression après il ne faut pas se louper contre le Viet mais pourquoi pas ok première fight entre Symfony et Bemp Symfony pour l'instant qui a mis le premier coup parfait alors il va falloir que par exemple Sukung se méfie parce qu'il est très loin de son TC s'il y a le nombre suffisant de scouts qui arrive ça peut très vite coûter cher ok ça y est on a cliqué on a les manat arm qui vont arriver bien entendu oh ça fast wall là mais non ça fast wall pas on a les fondations mais il n'y a rien qui est fait oui potentiellement la caserne ne peut pas se poser si la cavern ne se pose pas ça va être problématique et d'ailleurs on n'a pas pris chez Jérôme il manque des moutons oh non qu'elles sont faits oh ben non ah oui en plus là c'est manat arm et en plus manat arm japonais donc autant vous dire que les villes les villes ils prennent cher oh 2 kills déjà oh 2 kills on va avoir un 3ème kill oh 3 kills 3 kills de ville oh là là 4 kills oh ça c'est le manat arm du siècle 5 kills non non 5 kills oh 5 kills ah 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 Mysterio qui fait vraiment un sacré job là et en plus il va tuer le scout adverse non il va pas le tuer oh il est pas gourmand oh j'aurais été gourmand à sa place ne me dites pas qu'il va faire potentiellement des kill ici alors je suis désolé je suis très focus là dessus on va aussi avoir des scouts là qui vont arriver chez on a ouais non on a décidé de partir c'est bonne anticipation on crée de l'idl alors si on tue pas de ville on crée un idol de dingue on n'en tuera pas de ville mais le move est fait le travail est fait on a un joueur japonais qui va être très à l'aise là dans les prochaines minutes contre le joueur vietnamien et malheureusement on a une symphonie qui n'a pas pu venir aider son collègue donc maintenant le but ça va être de faire des dégâts cacher le joueur berbère au cas où on cache à voir chez Bemp ici on va essayer de mettre la pression mais il y a déjà pas mal de lanciers donc prise de fight non ouais oui voilà on va donner les scouts lancer comme ça on évite ça sert à rien de surproduire but bah faites des fermes et essayez de passer le château le plus tôt possible donc là on face wall parfait mais regardez c'est encore ouvert ici ah non ça y est on décide enfin donc on a des archers il faudrait juste une forge pour Mysterio voilà Mysterio qui va faire sa forge on ne fait que maintenant l'hub du bois pour gérer bah eh perdre 5 villes c'est catastrophique le score n'est pas si éloigné effectivement oh Symphonie qui fait un kill un deuxième kill c'est toujours ça oh potentiellement même plus il faut juste qu'il y ait un bon scout qui passe devant pour bloquer les villes voilà bon il n'y a qu'un lancier on pourrait focus le lancier mais non on décide bon ok on veut jouer safe chez Symphonie on ne peut pas trop risquer ici on a déjà un premier move Bistou qui met aussi la pression ouais ça pique les joueurs tabac sont très agressifs malgré tout on a un mystérieux pareil qui veut mener la cadence là dessus on a pas mal d'archers qui arrivent alors on fait l'up des fermes mais on n'a pas fait fletching dommage ok ah en fait voilà chez Jerem on a décidé de couper très vite et on va aller se réfugier chez Symphonie potentiellement pour aller couper du bois on va aller se cacher sous le jupon à Symphonie du côté de chez Jerem c'était pas mignon oh alors là ça va être clean par contre si c'était bien micro voilà c'est même mieux micro chez chez Bistou non ça y est ça va être clean enfin c'était compliqué mais ça va ça se clean ouais par contre attention il va falloir voir parce que on peut potentiellement avoir un move de Mysterio dans l'économie de Bistou et si ça arrive dans le bac ça peut faire extrêmement mal tandis que là on sait chez Jerem on sait pas trop ce qu'on veut faire on a un Jerem qui est perdu Jerem qui est perdu depuis qu'il a pris une grosse claque on a reperdu un villageois on a que 30 villes chez Jerem mais c'est pareil chez Mysterio on a 30 villes 31 chez les autres ça c'est qu'en fait on a on a un Jésus on a on a un Jésus qui est bien on a une Symphonie qui est bien et un Vichio qui est bien économiquement parlant alors on continue de faire des scouts ou non on a même pas je crois qu'on en a pas refait du côté de chez Symphonie oh oui ouais c'est vraiment l'exode chez le joueur vietnamien on se barre on essaye malgré tout de défendre un petit peu le problème c'est qu'en se barrant comme ça on laisse le joueur de notre équipe tout seul contre potentiellement deux joueurs archers et ça peut très vite mal se passer ça y est on a cliqué chez Jésus mais par contre chez chez Bemp et chez et chez Sukong on a aussi cliqué on essaye de gratter du vilain on n'arrête pas par contre on est maison aide chez le joueur Perse il va falloir faire attention à ça maison aide ça peut vous créer quand même pas mal de problèmes éviter si vous pouvez éviter ok une petite maison qui est plutôt bien vu ça par contre attention il y a un trou donc il ne faudrait pas qu'un joueur adverse décide d'y rentrer gros gros trou bon pour l'instant le seul souci qui peut se passer pour Jerem c'est que ce n'est pas wall donc on peut aussi avoir des scouts adverses qui potentiellement là on voit qu'il n'y en a pas mais qui pourraient potentiellement mettre très à mal sa défense bon du coup on a décidé de rentrer chez soi oh là regarde il y a une là il y a une c'est une maison que j'ai dit non 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 une porte pardon je suis fatigué mais elle coule pas voilà on va dire que je suis fatigué je suis levé depuis un moment je travaillais toute la journée donc je peux dire des bêtises non pas du tout je n'ai pas du tout d'origine asiatique j'en suis très loin j'aurais plutôt la gueule d'un vieux celte qu'autre chose alors en attendant on a deux joueurs château chez les Hongrois en nous oh là 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 mon dieu qu'est-ce qu'il ne faut pas lire chez vous les gars oh c'est terrible ok on a TC ici oh c'est quoi ce same city de Jésus les tabacs vous pourrez lui faire la remarque non c'est pas beau ça regardez ça bloque tout l'or oh ben non il avait tout l'emplacement possible devant et non il faut qu'il colle ça c'est terrible 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 en attendant on a Vistu qui est en train de passer parfait ouais t'as failli taper la commande ouais je me doute bien du côté de Dr.Gro c'est pareil on attend le passage ça ne devrait pas trop tarder oh par contre ouais on a Sukong qui arrive et Sukong qui a fait le bon choix c'était pas le choix de l'autre jour de Jika en équipe B qui avait décidé de faire des Mangudai c'était un mauvais choix mauvaise entente entre les joueurs Aoki là non au contraire chez les joueurs en gros en nous fait des bons calls et là le souci c'est que Jerem pour l'instant voilà il a 2 minutes 30 à passer qui vont pas forcément être très agréables et en plus là on a un move de Bemp je l'avais dit ça c'était le risque s'il y avait des trous de faire de gros dégâts et on a Symfony qui perd beaucoup de villes là dessus on est détendu à 32 villes ça fait extrêmement mal économiquement aïe 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 pensez à bien fermer parce que vous voyez vous pouvez prendre très cher tout de suite et en plus on est sur des camels berbères donc il peut en faire à foison le coquin donc attention là dessus Vissou a bien compris qu'il fallait rentrer chez soi Jerem qui passe toujours une très mauvaise game et qui perd beaucoup de villageois ouais là cette fois-ci on a les hongrans qui sont bien devant enfin il n'y a pas beaucoup d'écarts mais qui sont quand même devant ça fait des dégâts tandis que Rezus Jésus est en train de partir pour mettre la pression chez son adversaire direct on pourrait potentiellement avoir le même move ici un move dans le bois là qui pourrait faire des dégâts mais non on a décidé de faire autrement tant pis ah par contre oui Jésus a vu qu'il y avait potentiellement un passage ça peut être intéressant pour lui ok on a décidé chez Jerem d'envoyer les villageois pourquoi pas l'armée était complètement hors de position naturellement Gono alors par contre c'est très risqué de la part de Jerem je ne sais pas ce qu'il est en train de nous faire ah bah oui sauf qu'il peut sauf qu'il peut il ne faut pas faire ça devant l'adversaire et puis on a Griffon qui commence à nous faire des jeux de mots par contre Jésus qui s'est fait bloquer donc on a de l'armée qui ne tape pas alors ça va normalement ça devrait passer bien entendu mais on a perdu bêtement des unités donc attention en plus il y a un knight qui a réussi à rentrer il va se faire plaisir le knight parce qu'avant qu'ils arrivent à le tuer ces villageois il aura fait le job regardez moi ça Jésus qui est bien et ça c'est un knight rentable tant vous le dire le knight est extrêmement rentable bon pendant ce temps là il se passe quoi oh grosse pression bah oui je vous l'avais dit à un moment donné on a le deuxième joueur archer qui va aller chez le deuxième flank ce qui est logique quand les dégâts sont faits Jerem qui a décidé de poser un TC chez Symfony après Symfony est-ce qu'elle arrive à mettre un petit peu de dégâts pas forcément Symfony l'attaque de tout à l'heure lui a fait vraiment mal et on a perdu au niveau du rythme un petit peu non il n'a pas le plus 2 alors est-ce qu'il l'a oublié peut-être je ne saurais dire et du coup Jésus a décidé de se mettre ici il aurait dû faire un TC bien plus près un TC là ça aurait été beaucoup plus intéressant on aurait moins de distance quels que soient les spots tant pis c'est un choix et c'est pareil il va falloir faire des fermes parce que quand on joue cave il est vraiment indispensable d'avoir beaucoup de villageois sur les fermes pour l'instant rien de spécial de part et d'autre Symfony qui a fait 2 TC en tant que joueur franc Symfony pourrait même en faire un troisième ça serait pas mal Mangono qui fait encore des dégâts j'ai pas vu effectivement si c'est vrai effectivement si le premier up du bois est fait à 30 minutes c'est catastrophique ah là là pareil faut pas hésiter à remettre un camp de bûcheron il y a trop de distance entre les entre les villages ou LTC pareil pour Bemp je pense que c'est à peu près pareil non pas ici du coup beau TC de la part de Bemp très beau TC Dr.Gro pour l'instant se débrouille il y a pas mal d'AFK mais il prend la pression quand même Dr.Gro prend la pression il n'y a plus personne dans le bois oh Dr.Gro il a beaucoup perdu au final oh attendez on va aller regarder ça c'est pas possible Dr.Gro 29 perdus 29 unités perdues alors il y a potentiellement les crossbow mais il y a aussi du vilain il y a beaucoup 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 alors là on va avoir une grosse pression on va avoir une grosse pression on a des unités de Jésus et de Vissou mais Vissou il a toujours que le plus 1 c'est dommage c'est dommage on a on a de quoi quand même faire l'up écoutez on peut même plus aller dans le bois Dr.Gro il est pas bien Dr.Gro est pas bien il évacue une grosse partie de ses villageois toujours alors il fait balistique Vissou donc ça c'est bien de faire balistique mais ça manque du plus 2 c'est vrai que ça serait précieux contre les contre les chameaux de Bemp ah non 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 Dr.Gro qui redonne beaucoup de villes ah là là il les avait mis sous le tester et il les renvoie ailleurs ah c'est compliqué tandis qu'ici au final on a repoussé temporairement on fait Skirm Elite du côté du joueur japonais et on a cliqué chez Jésus tandis que là chez Sukong on était bien à un moment donné mais c'est pareil on a perdu le rythme de la game oh il y a une grosse grosse fight là chez Symfony j'avais pas vu alors est-ce que Symfony Symfony n'a pas l'op de défense si elle a l'op de défense j'avais pas fait gaffe pardon je l'avais pas vu ici bon bah c'est clean on n'a pas vu si ça faisait énormément de dégâts au niveau des villes mais en tout cas voilà Symfo c'est bien mis ici on a un beau tc intéressant vis tout vis tout vis tout alors bon grosse fight ici vis tout là sauf où il faut ah là 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 messieurs vous êtes vous êtes pas sympa quand même bon par contre en attendant on rigole on rigole mais l'armée tabac a été complètement clean il n'y a plus rien il n'y a plus rien au revoir l'armée tabac eh ouais donc là on a on a un jésus qui s'est barré la queue entre les jambes il a dit oh non non je vais pas rester avec le collègue je rentre chez moi par contre le problème c'est que ça coûte cher de décider ça et on a clairement pas assez de ferme chez le joueur chez le joueur chez le joueur donc voilà ok un pour un toujours mieux que rien on a beaucoup de mineurs mais c'est dommage ouais non mais Mysterio il donne énormément de enfin il pose pas les bases pour partir sur imp et c'est dommage parce qu'il aurait pu cliquer tellement tôt s'il le souhaitait tant pis perdre de temps perdre de temps tant mieux pour les tabacs au final tant mieux pour les tabacs c'est pareil là ah là là Mysterio Mysterio ah non faut pas donner tout ça Mysterio il va tout perdre il regarde pas il est en train de tout donner un vissou qui n'a toujours pas fait le plus 2 alors qu'il a cliqué c'est quand même curieux ça quand même curieux ah non 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 mais il prend toute l'armée vissou il prend toute l'armée ah ça va mieux là ah punaise il allait donner son armée et il déplaçait son armée avec le Mangono ce qui fait que les crossbow prenait tellement cher aïe 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 le pire timing pour BEMP dans le sens où BEMP a cliqué donc c'est à ce moment là où il a besoin de faire de l'écho etc alors par contre c'est assez curieux on a un BEMP qui a fait un Wall of Stone ici mais qui n'a pas fermé là ce qui fait que les unités adverses arrivent c'est curieux de faire un Stone Wall là alors qu'en fait on s'est direct vers notre allié alors que vers notre ennemi on ne pose rien et on a un château de symphonie oh château de symphonie qui va être terrible et là on n'arrive toujours pas à clean c'est long c'est très long ici on a posé un château du côté de chez BEMP ouais ouais c'est un peu osé après si c'est pas scout ça peut faire très mal ça peut poser problème parce qu'en plus il y a les deux écuries adverses donc attention on a brassard enfin enfin oh là 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 regardez moi ça grosse grosse erreur de la part de de l'ami Sukong on ne fait que le harnais à cheval maintenant alors qu'on était parti KTS je vous rappelle alors on a fait la transition sur Mangudai et on va finir la brouette ouais ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout en fait dans la team il disait il y a du chameau donc ah oui oui il y a du chameau après si c'est pas du chameau imp donc du chameau lourd et que tu passes sur du cavalier bon t'as pas trop à t'inquiéter ça c'est toujours emmerdant mais cavalier ça démontre quand même pas mal de choses par contre le seul souci c'est que bah effectivement il faut potentiellement faire des bâtiments de prod parce que si tu as tes bâtiments de prod chez toi c'est un faux c'est mauvais signe contre un mec qui a ses bâtiments de prod chez lui c'est dur 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 et on a paladin oui qui va bientôt se terminer et d'ailleurs je ne sais pas ah si voilà c'est ça oh ce move là oh le move qui va piquer oh le move qui va piquer pour mystérieux ça c'est un move qui va faire de gros dégâts alors est-ce qu'on va faire sauter le TC alors il y a des villes mais il n'y en a pas tant que ça alors c'est comme ça n'hésitez pas à regarder combien il y a de villes en garnison vous pouvez le voir ça permet quand même de savoir s'il faut s'attarder sur le TC ou pas du tout et là on a un move aussi dans le bois qui fait très mal donc là effectivement on n'a pas de bâtiment forward et ça c'est c'est problématique il faut vraiment y penser quand vous décidez de jouer agressif comme ça il faut vraiment envoyer les unités ouais on a un petit raid avec les mangudai après ça reste du mangudai non elite ici c'est clean pour l'économie donc c'est bien ici on est encore en train de faire des dégâts pour l'instant là par contre c'est du chameau lourd donc attention en plus il y a le plus 4 donc quand on voit ça cher ami Symfony il ne faut pas partir à la fight ou alors oui il faut juste décider de tuer le le trèbe ça on peut le focus le trèbe et après on rentre chez soi on rentre à sa maison on a Jerem qui commence à faire un peu d'écho il n'a pas grand chose mais ça commence petit à petit ça c'est encore un TC qui va tomber en plus c'est sur l'heure principale de Jerem tandis qu'ici pareil on prend la fight ok là l'avantage c'est que Jésus Jésus s'est tellement bien mis en contrôlant ce mid là il y a aussi ce mid ici mais ça ça a été laissé pour Wistou très bien encore une fois dommage en plus on fait voilà on fait un bâtiment forward mais on ne fait pas d'autres bâtiments on ne fait pas d'écurie on peut même faire dans ce timing là on pouvait partir à le Bardier et on sait que l'adversaire fait full camel partir sur le Bardier c'est très intéressant Symfony le Bemp il est bien il peut défendre posément il n'a pas à se prendre la tête il voit que son adversaire ne fait que des knights donc autant y aller full camel alors le seul souci c'est que le problème c'est que les camels en fait Symfony malgré tout tu occupes beaucoup l'attention de Bemp parce que Bemp ne va pas aider son mate qui est tout simplement en train de se faire raser par Jésus et on a ici alors il y a un truc que je ne comprends pas ah on ne fait pas Arba du côté de chez Vistou parce que Vistou a fait voilà il va faire chimie il a fait Brassa il a tout fait mais il n'a pas fait Arba Arba ça serait tellement bien surtout contre ces Mangudai là ça serait tellement intéressant ouais c'est soit l'un soit l'autre ah oui bah effectivement si on ne peut pas tout faire je peux comprendre par contre ouais Jésus Jésus qui est en train d'envoyer de l'armée alors par contre ouais ça grosse erreur de la part de Bemp il ne faut pas sélectionner toute son armée il faut faire des groupes d'armée si possible c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire mais regardez les Kamels n'arrivent pas pour se battre ça met trop de temps et là on va perdre des trèbes Jésus va se faire recline toute son armée donc voilà mais c'est du temps perdu on a décidé ok de transi sur du Kamel du côté de chez du côté de chez Sukong on a perdu les trèbes du côté de chez de chez Vistou et on clique toujours pas Arba on a un joueur qui est fâché qui est fâché avec les Arba très compliqué très très compliqué alors au score pour l'instant on a un score très très serré de part et d'autre on a quand même un joueur japonais qui a pris très cher qui a plus que 50 villes oh là qui c'est qui oh là on a Sukong qui est un habitué de la cloche ah là là alors voilà ça c'était c'est vrai que c'était bien de faire des écuries symphonie mais là vu que tu es toute seule parce qu'on a un joueur qui est en retard du côté de chez Jerem là il faut il faut honnêtement quand on voit une composition de full Kamel comme ça il faut partir Albardier full up la same cloche exactement Ascati c'est important par bas alléluia qui c'est ça qui est pas sainte la cloche ou symphonie attention c'est cliqué c'est cliqué c'est cliqué c'est cliqué oui et vous faites enfin l'op de défense ouais non bah bon faut pas sonner la cloche effectivement on est d'accord avec ça ok on va avoir un château de la part de Bemp Bemp très agressif très très agressif le problème c'est que vous voyez maintenant on a un Jerem qui a les Arbas enfin par contre là c'est un peu le bordel voilà faut les mettre en position oh bon petit bloc ça bon petit bloc du côté de chez Jerem ça c'est cool on bloque bien les unités adverses très bien tandis qu'ici oh c'est un carnage là ça bouchonne ça se cumule un Jésus qui prod non-stop ouais là c'est à l'avantage des tabacs ce côté de la map est en train d'être gagné par les tabacs ici on va poser un château mais les knights s'ils sont en position d'attaque et voilà ils sont en position d'attaque ils vont tuer les villes ici pour l'instant c'est la pression mais ça semble tenir le fait qu'il y ait 27 Arbas n'y est pas pour rien parce que là il n'y a que du piqué quasiment désormais et ça y est le château tombe bon cette game est en train de tourner clairement à l'avantage des tabacs ouais château qui n'a jamais pu être posé ça a tapé non ça n'a pas été fait après je peux comprendre il a certainement des problèmes de ressources du côté de de Jerem ouais il a très peu d'or il a très très peu d'or là il pouvait le faire mais il n'en a pas il n'en a pas assez on a balistique de part et d'autre qui est cherché par contre là ça va être compliqué à déloger cet emplacement voilà il va falloir faire du trèbe que ce soit Symphonie ou Jerem il va falloir faire du trèbe pour faire sauter les châteaux sinon ça va être très long attention Jerem il ne faut pas donner les orbas comme ça je n'ai pas fait gaffe au Mangono excusez-moi gros poilu qui a vraiment pris très cher et on a Sukong qui ne peut pas qui ne peut pas l'aider Sukong il prend la pression il y a trop d'armée il y a absolument trop d'armée Mysterio qui est en retard mais c'est normal ça s'explique tout à l'heure avec le Haras de Jésus ouais dur les châteaux vont tomber docteur gros non pas gros poilu c'est moi c'est docteur gros entre docteur gros et gros poilu je me mélange les pincettes donc c'est non c'est docteur gros qui a pris cher docteur gros qui a pris cher et Sukong qui n'a pas pu l'aider Sukong pareil c'est la catastrophe pour Sukong et regardez-moi ça on va perdre énormément de vie ici encore une fois mais par contre Bemp qui tiens je suis en PLS je suis en PLS je dois vous avouer que j'ai les yeux qui piquent j'ai rien sniffé ou quoi que ce soit mais c'est la fatigue il reste quoi comme or il reste ici potentiellement là il en reste deux carrés et là il n'y a plus rien et au mid il n'y a plus rien non plus donc il reste il reste cet or là c'est l'heure de Jerem 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 est bien sympa il a laissé l'or à son adversaire par contre ici cata 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 il n'y a pas de trade il n'y a pas de trade ça a été commencé mais il n'y a pas du tout de de charrette donc autant vous dire ah les cloches ah les clochettes ah les petites clochettes on fait de la light cave mais qui ne servent à rien où elles sont où elles sont où sont les dix charrettes ah si ça y est elles sont sorties ça y est on a Jésus qui envoie tout ah ça y est les hussards qui sortent mais les hussards sortent bien trop tard ils n'ont que le plus d'eau de défense ils n'ont que le plus d'eau d'attaque ah c'est terminé terminé là terminé pour Doctor Gro et puis Sukong Vissu qui aura mis dix ans à faire les arbas brassards etc et même le plus d'eux surtout est en train de gagner la game heureusement qu'on a eu un Jésus qui était très très costaud et d'ailleurs Jésus veut rentrer chez Bemp bah oui Bemp est encore le seul joueur avec pas mal de scores mais bon là on a on a quand même le groupe Symphonie Jerem qui arrive à nettoyer longtemps oh c'est quoi ça ouais ça y est on a regardé Mysterio qui prod qui va enfin passer impérial bah ouais il a été absent parce qu'on a un Jésus qui est arrivé au pile au bon moment quand Mysterio était en train de boomer il s'est fait tuer absolument tous ses villes il était descendu à 55 villes il en a plus que enfin il en a 114 désormais donc il a quand même bien boomer tandis que Bemp n'a plus que 50 civils c'est la cata c'est fini terminé terminé ici c'est fini aussi il n'y a plus rien il reste plus qu'un TC deux TC ah le game est terminé et c'est le GG de Dr.Gro de Bemp Léon Grand nous et c'est une victoire sur le score de 3-0 game dynamique game dynamique enclave qui quand même nous permet d'avoir des moves intéressants surprenants et c'est que ça peut partir vraiment dans tous les sens parce que potentiellement si on regarde Jésus Jésus est ici sur la map il se retrouve à la fin à l'opposé de sa position donc c'est vrai que ça peut vraiment partir en sucette ça c'est le cas de le dire donc non c'est bien c'est bien c'est bien hop c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien